Hey la team c'est Copper, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous présenter cette petite Jordan 1 Atmosphere Aka Bubble Gum donc j'espère que ça vous plaira avant toute chose je voulais m'excuser pour le retard que j'ai pu avoir pour cette vidéo donc voilà j'attendais d'avoir le nouveau décor donc comme vous pouvez le voir il y a des nouvelles boîtes avec des petites LED pour apporter un côté un peu plus sympa et design à la vidéo également j'ai investi dans un micro cravate donc voilà là j'ai mis le paquet donc j'espère que ça vous plaira et que le son sera meilleur normalement il devrait avoir moins d'écho etc donc voilà je tiens encore à m'excuser pour ce petit retard j'espère que vous m'en voudrez pas donc on va commencer avec la petite histoire de cette Jordan 1 donc comme vous le savez la plupart du temps la marque Jordan & Nike s'inspire du moindre fait et geste qu'a fait Michael Jordan durant sa carrière voilà pour s'inspirer de nouveaux coloris et essayer de trouver des cohérences entre les nouveaux coloris qui sortent et l'histoire que Michael Jordan a eu avec la Jordan 1 ou bien avec d'autres opères tout d'abord il faut savoir que Michael Jordan a eu sa propre marque de chewing-gum donc qui s'appelait Hangtime ce qui veut dire bien évidemment temps mort pour ceux qui sont pas trop chauds en anglais je vous fais la traduction voilà ça c'est dit et donc cette marque Hangtime voilà elle a pas eu un très fort succès c'est peut-être l'un des seuls échecs qu'a eu Michael Jordan durant sa carrière on sait tous que c'est l'un des plus grands voire le plus grand joueur de basketball de tous les temps et d'ailleurs durant sa carrière on a pu voir Michael Jordan mâcher souvent des chewing-gums donc voilà il adorait ça je crois bien que son goût préféré était pastèque je suis pas sûr mais normalement je crois que c'est ça et voilà on a pu le voir mâcher comme je le disais pas mal de ses chewing-gums durant les temps morts donc Hangtime et puis durant l'échauffement ou ces choses là mais aussi durant des événements très importants et c'est notamment en 1998 quand les Chicago Bulls affrontent les Jazz en finale de NBA donc la dernière finale de la carrière de Michael Jordan et on peut le voir en fait souvent manger des chewing-gums et mâcher un chewing-gum d'ailleurs je vais vous mettre un extrait tout de suite de lorsqu'ils mâchent le chewing-gum donc comme vous avez pu le voir j'ai pris un extrait du match et quand la caméra est focus sur lui on voit bien, on voit pas le chewing-gum mais on voit bien qu'il mâche quelque chose et bien évidemment c'était bien un chewing-gum et petit aparté c'est d'ailleurs durant cette dernière rencontre de Michael Jordan qu'il effectua le last shot donnant la victoire aux Chicago Bulls et le dernier titre de sa carrière donc pas des moindres et franchement un match hyper important si vous ne l'avez jamais vu je vous conseille de le regarder et voilà c'est terminé pour la petite histoire de la Air Jordan 1 Atmosphere Akia Bubble Gum on va passer maintenant à la présentation de la paire et hop j'attrape la box de cette Jordan 1 Atmosphere donc voilà je vous la présente elle est munie d'un coloris bleu marine en fait le coloris obsidian des Jordan 1 avec un petit Nike avec le souche d'un rose pâle crème donc très joli voilà de ce côté là on a le sizing et tout celle-ci c'est une 37,5 vous allez voir c'est une petite paire à la base c'était pour ma copine mais bon elle ne l'aime pas donc je la hold pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ça veut dire je la gardais coffrée bien au frais pendant 3-4 mois peut-être et puis je la revendrai et puis comme ça elle va prendre un peu de valeur parce que c'est vrai que si vous revendez les paires directement vous allez perdre de la valeur des fois il faut attendre un petit peu surtout pour ce type de paire qui est un peu plus je pense estivale avec un coloris un peu qui pète donc voilà on va la coffrer un petit peu et puis on verra ce que ça donne donc pour la suite de la box on a ici du coup le Nike le souche ici également ici et en dessous pas grand chose donc c'est une boîte assez simple mais franchement qui reprend les coloris de la paire et ça on adore mais comme je le sais très bien ce qui vous intéresse le plus c'est ce qu'il y a à l'intérieur donc on va ouvrir la box immédiatement donc on se retrouve déjà avec un papier de soie alors comme vous pouvez le voir Jordan avec voilà franchement une calligraphie que je trouve très sympa et qui fait un peu en fait finalement girly et c'est pour ça je vous dirai après mon avis mais pour moi la paire fait plus fille que mec enfin clairement en tant que mec je ne porterai pas cette paire je vous explique après pourquoi et voici la bête franchement une très jolie Jordan 1 alors je vais en prendre qu'une pour vous la présenter ça sera plus simple donc tout d'abord on se retrouve avec une outsole rose donc un rose pâle très belle paire et d'ailleurs vous pourrez notifier la petite tâche rose d'ailleurs ça m'a fait bien rire parce que je crois qu'il y a un gars sur ça doit être Twitter qui avait tweeté ouais ma paire elle est tâchée je ne comprends pas les gars il y a un problème et en fait il n'avait pas capté que c'était juste la marque du chewing-gum et enfin bref assez drôle à voir mais en tout cas voilà la petite tâche rose pour rappeler le côté chewing-gum donc franchement c'est très bien joué de leur part c'est pour le coup c'est un petit clin d'oeil au chewing-gum qui est très simple mais au final il fallait le trouver on a ensuite une midsole blanche donc franchement le blanc je trouve qui ressort très bien sur la paire ils ont fait un beau matching coloris donc là on a le petit porte-clés voilà rose comme d'habitude hop donc ça je vais le mettre à l'intérieur pour que vous voyez mieux la paire donc pour le upper on est avec un cuir blanc donc un cuir grainé et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir mais il est de très bonne qualité très bonne manufacture après pour rappeler elle est à 170 euros prix retail donc à ce prix là j'espère quand même que le cuir est de bonne qualité c'est la moindre des choses ensuite on a aussi des empiècements sur la toe box et également sur le heel tab en haut donc et également ici pour les lacets donc un bleu marine donc le coloris obsidian comme je vous le disais également on a du coup du cuir voilà surtout sur le heel tab et sur la toe box on a un cuir vernis rose donc c'est pour cette raison que je ne la conseillerais pas aux garçons alors chacun ses goûts s'il y a des garçons qui sont prêts à porter ça franchement il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que moi je ne suis pas très pour tout ce qui est en fait par exemple la Jordan 1 Pat & Bread pourtant c'est un coloris qui fait bien mec et je n'aime pas la paire parce que ça brille trop ce n'est pas mon style mais là en plus avec du rose brillant je trouve que ça fait très girly pour une fille c'est magnifique pour un mec j'adhère un peu moins mais de toute façon au moins vous pourrez le voir parce que c'est vrai que sur les photos des fois on ne se rendait pas compte que ça brillait autant et je pense qu'il y a des mecs qui pourraient être surpris à quel point la paire brille finalement je vais vous faire montrer la paire de près comme ça vous allez bien voir en plus avec la lumière comment elle brille donc voilà c'est quand même une paire de très bonne qualité donc là voilà on voit le Wings logo donc il ressort bien on a aussi là le petit Nike Air donc franchement avec la languette qui est quand même bien épaisse franchement très bien on a aussi du coup des lacets fournis avec de base qui sont bleu marine donc comme vous pouvez le voir voilà donc franchement lacets bleu marine je ne suis pas très fan parce que la languette est déjà bleu marine ça fait beaucoup de bleu donc je vais vous montrer tout de suite sur l'autre paire les lacets fournis et lesquels je mettrai du coup donc comme je vous l'ai dit sur l'autre paire on a deux paires de lacets fournis avec donc vous avez toujours plaisir d'avoir des lacets supplémentaires donc on a tout d'abord une paire de lacets blancs mais un blanc cassé un petit peu je ne sais pas si vous allez voir la différence mais on voit très bien que le blanc n'est pas aussi blanc que le cuir du upper et de la semelle enfin le blanc de la semelle et ensuite une paire de lacets roses pour moi la préférence irait vers les lacets blancs pour que ça soit mec ou fille franchement lacets blancs je pense que ça peut être bien après si vous voulez un truc bien girly je pense que les lacets roses du coup ça fait carrément l'affaire ça rappelle le upper et l'empiècement les empiècements sur le table mais franchement non les deux ça je trouve vous voyez si je mets ça là dessus ça ressortirait bien sur le bleu marine et le blanc également alors que si on avait fait voilà des lacets bleu marine vous voyez ton sur ton je ne suis pas vraiment très fan de ce genre de choses donc voilà je pense vous avoir fait le tour de cette paire donc c'est une très belle paire quand même je vais d'ailleurs vous faire des plans rapprochés de la paire toute seule et puis j'ai demandé bien évidemment à ma copine de la chaussée pour voir ce que ça donne au pied comme ça vous pourrez voir un petit peu mais du coup je vous mets les plans rapprochés maintenant voilà et voilà c'est terminé pour les plans rapprochés on enchaîne du coup avec les plans rapprochés mais portés cette fois-ci j'espère que vous allez kiffer et voilà c'est terminé pour la présentation de cette Jordan 1 Atmosphère AK Bubblegum donc j'espère que ça vous a plu d'ailleurs les gars n'oubliez pas de vous abonner liker activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos et puis surtout n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram on est quand même une belle communauté on communique sur les prochaines sorties voilà sur des trucs sur des sneakers ou des vêtements qui sortent j'aime bien faire des petits sondages savoir un peu votre ressenti sur le sujet donc voilà je vous invite vraiment à nous rejoindre et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera donc la vidéo maintenant porte à sa fin j'espère que ça vous a plu on se retrouve très très vite ciao ciao la team on se retrouve très vite